Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être élevé, tu es digne de notre reconnaissance, tu es celui qui siège au milieu de l'ouange. Merci Père, merci au Dieu, fais-nous du bien maintenant, par le moyen de ta parole, ta parole est le pain de nos âmes, ta parole vivifie, parle-nous Seigneur au Dieu, et enseigne-nous. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Salome, Salome, Gloire à notre Dieu, bonjour à tout le monde, Que Dieu vous bénisse, vous avez choisi la meilleure part, vous avez choisi la bonne part, La part que personne ne peut vous ravir, demeurez dans la présence de Dieu. Voilà, depuis le premier dimanche du mois d'août, Le Saint-Esprit nous a conduit de parler de ce thème très important pour l'Église. Je dirais même un thème vital. Alléluia. Amen. L'Ordre suprême. Ordre suprême. Tiré du Matthieu, 28-19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons d'abord présenté les raisons ou motifs qui ont poussé Jésus à donner cet ordre. Il est vrai que nous n'avons pas tout épuisé comme motif. Ensuite, nous sommes passés aux clés sans lesquelles l'Ordre suprême restera une récitation. C'est-à-dire, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons cherché à ouvrir chaque mot-clé pour la meilleure compréhension et l'exécution de l'Ordre suprême. Une après une, nous avons examiné jusqu'à ce jour quatre clés. Aller toutes les nations faire des disciples les baptisants ou le baptême. Et les dimanches passés, nous avons parlé de la clé, le baptême. Nous avons voulu faire asseoir l'importance du baptême. Nous avons déclaré que le baptême ne sauve pas. Le baptême ne délivre pas. Le baptême avant le salut, ce n'est pas le baptême. Le baptême avant la répentance, ce n'est pas le baptême biblique. Mais nous avons enfoncé le clou pour dire que le baptême a une profonde signification pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que pour les enfants, le baptême n'existe pas pour les enfants. Le baptême n'est pas pour le bébé qui ne savent rien, qui n'ont pas le sens d'engagement. Le baptême est une preuve. Preuve de ce qui s'est passé au fond de nous-mêmes. Un jour alors que nous marchons dans notre vie du passé, la bonne nouvelle nous est parvenue. Le Saint-Esprit nous a saisis et nous avons vu notre laideur et nous nous sommes répentis. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne ma rébellion. Pardonne ma désobéissance. Voici que jusqu'à ce jour, je ne voulais pas te suivre. Je ne voulais pas faire ta volonté. mais je faisais ma propre volonté. Mais aujourd'hui, saisis par ta parole, je me répands. Pardonne ma désobéissance. prends ma vie et désormais dirige-moi. Je dis non au péché. Je dis non au diable. ces mauvais maîtres. Ce mauvais maîtres qui m'ont exploité, qui m'ont utilisé et qui a fait de moi un objet sans valeur. J'ai dit non à Satan et à ses œuvres de ténèbres. J'ai dit non au monde. Shalom. Alors que je parle comme ça, un cantique me vient à l'esprit. En mon cœur, je choisis de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Jésus-Christ. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non. J'acceptais la croix. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Après avoir pris cette décision, cet engagement profond, c'est alors que cet âme convertie dit, je ne veux plus rester caché. Dans ma vie nouvelle, j'aimerais témoigner à la face du monde que j'ai choisi de suivre Jésus. j'ai choisi de marcher avec lui. Je dis non au diable et aux œuvres des ténèbres. J'aimerais que tout le monde le sache que j'appartiens à Jésus. Alléluia. Amen. Et cela se passe à travers les eaux des baptêmes. Pour dire je suis mort au péché avec Jésus. Je suis mort au péché avec Jésus. Et lorsque on relève des eaux, je suis ressuscité en nouveauté des vies avec Jésus. Alléluia. Dites-moi, est-ce qu'un bébé comprend ça? Un bébé comprend ça? Un petit enfant comprend ça? Le baptême biblique c'est pour les responsables qui comprennent l'engagement. C'est malheureux de constater quand même qu'il y a des gens qui ont l'âge adulte qui sont passés par les eaux de baptême un jour et qui ont confessé j'ai dit non au monde j'ai dit non à la vie de péché mais qui un jour retournent dans le monde retournent à la vie de péché Dieu est bon car il dit que si nous confessons nos péchés si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute ludiquité chalons toi qui étais déjà baptisé et qui n'as pas discerné l'essence du baptême le moment est venu pour te recycler alléluia nous avons déjà ouvert une liste pour les candidats au baptême ceux qui ne sont jamais passés par les eaux des baptêmes mais qui ont reçu Jésus comme sauvé le Seigneur nous les attendons et toi qui as eu le baptême quelque part et avec légèreté sans discerner le sens du baptême cette classe est aussi pour toi tu viendras donner ton nom sur cette liste et tu suivras l'enseignement sur le baptême le pourquoi de baptême alléluia nous pensons s'il vous plaît qu'un enfant de Dieu doit vivre la vie selon son Père Céleste alléluia alléluia j'aimerais aller avec vous aujourd'hui dans une autre clé et j'aimerais réfléchir avec vous un enfant qui vient de naître qu'elle est la chose qui est primordiale pour cet enfant bébé qu'est-ce qu'il a le plus besoin alléluia qu'est-ce qui est nécessaire pour sa survie et sa croissance est la 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 chambre des petits bébés les enfants qu'on attendait disons vous trouvez la chambre bien décorée il y a des nounous là dans son berceau des draps avec motifs spéciaux des dessins de disney des dessins formidables à voir chalom chalom toutes ces choses sont agréables elles sont bonnes et surtout la bénéficiaire c'est la maman qui contemple cette beauté cette décoration mais c'est bébé qui vient de naître de quoi a-t-il vraiment besoin chalom qu'elle lui dise toute cette décoration là pensons un peu à une chose sans laquelle ce bébé ne va plus survivre c'est quelle chose les mamans vous êtes ici quelle est cette chose les mamans les jeunes filles les parents chalons chalons et bien tout le monde qui est ici est passé par là c'est les nyonyons les nyonyons chalons les nyonyons qui a pris les nyonyons quand il était bébé oh la la nyonyons sans les nyonyons il n'y a pas de vie maman vous êtes des porteuses de vie dieu s'est créé alléluia dieu s'est créé et c'est pourquoi dieu dit enfant obéissez à vos parents quand bien même tu deviendrais ministre président un jour souviens toi de nyonyons que tu as pris alléluia sans les nyonyons de maman qu'est-ce que j'essaierai maman ne prive pas l'enfant les nyonyons les nyonyons c'est plus que tout les laits artificiels chalons plus que toutes ces chimiques qui détruisent et qui donnent des maladies bizarres bien emballées bien conservées aucune bactérie ne peut entrer dans ces nyonyons là ça ça n'a jamais été exposé au soleil alléluia frère sœur j'aimerais parler de quelque chose qui nous est vital comme le lait pour le nouveau né la clé d'aujourd'hui s'appelle enseigner leur enseigner leur enseigner leur la bible nous dit ceci dans mathieu 4 une merveilleuse histoire alléluia alors jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 mois il eut fin il eut fin frères et sœurs la fin de l'âme est terrible la fin de l'âme est plus que la fin de l'estomac physique voici comment cela peut être entendu Satan a attendu que Jésus ait eu fin pour qu'il le tente et écouter la tentation si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent de pain de pain que ces pierres deviennent de pain et j'aime la réponse de Jésus il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sort de la bouche de alléluia si nous voulons véritablement faire des disciples des disciples de Christ il faut enseigner les convertis les personnes qui reçoivent Christ dans leur vie doivent être prises en charge par les chrétiens adultes les prendre en charge pour pouvoir les aider à grandir et à ressembler à Jésus Christ Christ alléluia tout chrétien a besoin d'une bonne connaissance et d'une bonne application de la parole de Dieu Alléluia Amen Autant nous mangeons nous prenons la nourriture physique pour le développement de ses corps Autant nous devons manger la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu pour que notre vie nouvelle puisse se développer puisse croître et atteindre la stature parfaite Alléluia Amen Frères et Sœurs Malheureusement nos assemblées connaissent trop d'instabilité trop de faiblesses pourquoi parce qu'il y a déficit d'enseignement non seulement il y a déficit d'enseignement mais les enfants de dieux de ce siècle n'aiment pas être enseignés les chrétiens n'aiment pas être enseignés chalons 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 avec toutes les années que j'ai dans les seigneurs Et lorsque vous décrétez des régnants, louanges et adorations, nous allons inviter des chantres et même ceux-là qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Ils viennent avec précipitation. Voilà la cause de la faiblesse du témoignage. Voilà la cause de l'instabilité des chrétiens. Mal nourri. Alimentation déséquilibrée. Que Dieu nous aide. Enseignez ce quoi. Que devons-nous entendre par enseignez-leur ? Rétenons d'abord que c'est un ordre. C'est un commandement. Nous ne devons pas nous amuser avec l'enseignement des chrétiens. Dans les dictionnaires que j'ai consultés, Le verbe enseigner signifie transmettre à un élève de façon qu'il comprenne et assimile des connaissances. Chalons. Enseignez, c'est cela. Enseignez, c'est aussi professer. C'est apprendre à quelqu'un. Enseignez, c'est démontrer. Alléluia. Lorsque nous enseignons, nous cherchons à donner aussi des preuves pour que l'enseigné saisisse bien l'enseignement. Enseignez, c'est aussi expliquer. Alléluia. Nous voulons expliquer afin que ceux qui sont là pour apprendre puissent bien saisir. Enseignez, c'est aussi inculquer. Voilà pourquoi nous répétons et répétons sans cesse. Chalons. Chalons. Enseignez, c'est révéler. Ce qui était caché, on le révèle. Alléluia. Alléluia. Enseignez, c'est instruire. C'est éclairer. Là où il y avait des ténèbres, les ténèbres de l'ignorance, nous allumons la lumière de la connaissance. Alléluia. Amen. Enseignez, c'est éduquer. J'aime beaucoup éduquer. Alléluia. Vous prenez quelqu'un qui était à un niveau comme ça. Niveau bas. Et vous l'accompagnez dans l'enseignement. Petit à petit. Clé 1, clé 2, clé 3, clé 4, clé 5. Et la personne monte des niveaux de connaissance. Alléluia. Amen. Éduquer, c'est former. Former. Quelqu'un qui n'avait pas de forme. Mais par l'enseignement, vous lui donnez la forme. C'est comme le travail du divin potier. Quelqu'un qui était vil. Mais quand tu le prends. A l'aide de la matière que tu lui donnes. Tu commences à lui donner la forme. Les enseignements de la Bible donnent la forme. Alléluia. Enseigner, c'est initier. C'est comme prendre un enfant qui apprend à marcher. Et vous commencez à lui dire marque le pas. Et il marque le pas. Vous l'initiez à marquer le pas. Quelqu'un qui ne savait pas ouvrir la Bible. Quand il lui dit ouvre le livre de Jude. Il commence par la première page de la Bible. Et il est en train de feuilleter page après page. Où se trouve Jude. Et il risque de vous prendre toute la journée. Si vous ne l'initiez pas. Et vous prenez le temps de lui dire. Que voici comment la Bible est construite et composée. La Bible comprend deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et voici les livres qui composent l'Ancien Testament. Ils sont au nombre de temps. Et voici les livres qui composent le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc. Jusqu'Apocalypse. Et Jude, c'est les livres qui viennent avant l'Apocalypse. Je suis en train de l'initier. L'initiation à la connaissance de la Bible. Voilà ce que c'est enseigné. Et on peut dire encore plus. Lorsque nous évangélisons. Nous enseignons. Évangéliser, c'est enseigner. Les païens ne savent rien concernant la parole de Dieu. Les païens ne savent rien au sujet du salut. Ils ne savent rien concernant le pardon. Lorsque nous les évangélisons. Nous leur enseignons. Alléluia. Et selon la Bible. Un Seigneur veut dire encore. Donner des instructions. Lorsque nous nous tenons ici. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. De parler de n'importe quoi. Mais qu'il nous aide. A donner des instructions. Instruire. A apprendre. Son peuple. A prêcher. Enseigner, c'est aussi prêcher. Enseigner, c'est faire assimiler la doctrine. Regardez lorsque nous mangeons la nourriture. Nous devons mâcher ça. Nous mâchons cela. Et après cela, nous ingurgitons cela. Et cela s'appelle assimilation. Nous ne pouvons pas prendre un morceau de pain brut et l'avaler. Ça va créer des problèmes digestifs. Chalons. Enseigner, c'est faire assimiler la doctrine. Enseigner, c'est faire assimiler la doctrine. Expliquer les choses. Voilà ce que c'est enseigner. Et aussi, enseigner l'heure veut dire, nous devons remplir le rôle de l'enseignant. Chrétien. Chrétien. Sache bien que tu es appelé à te conduire comme un enseignant. Comme un Christ. Oyeba et tes sengenis n'yokotembo dans l'oléen. Les gens de ta cité. Les gens de ta famille attendent de voir en toi le profil d'enseignant. Alléluia. Vous allez me dire, mais moi je ne suis pas enseignant, je ne sais pas par moi. Tu vas enseigner par ton style de vie. Et la vie parle plus fort que les paroles. Alléluia. Et une chose que j'ai notée avec beaucoup de tremblements. C'est que dans le mot enseigné. Il y a la pensée du pur, la pureté. La pureté est dans l'enseignement. Donc enseigner nous amène à donner des choses sans mélange. Chalons. Sans mélange. Il y a la pensée dans le terme ou le verbe enseigné. Il y a la pensée de sans ruse. Sans ruse. Sans fraude. Chalons. Chalons. Pensez à quelqu'un qui enseigne, tu ne voleras pas. Mais qui, lui, lorsqu'on le laisse avec donc de l'argent, c'est le contraire de tu ne voleras pas. Dans le verbe enseigné, il y a le sens de non-allutération. Pas d'intention malhonnête. Il faut l'honnêteté pour celui qui enseigne. Il faut la franchise pour celui qui enseigne. Il faut la loyauté pour celui qui enseigne. Chalons. Alors, s'il vous plaît, vous comprenez que enseigner dans l'église, ce n'est pas comme enseigner à l'école. Et quand on est enseigné à l'église, ne confond pas cela avec ce que tu reçois à l'école ou à l'université. Pourquoi ? Ceux qui t'ont enseigné ici, tu ne peux pas frauder ça. Tu ne peux pas tricher pour recevoir ou réussir. Chalons. L'enseignement. L'enseignement. Que Dieu nous aide. Nous devons retenir que tout chrétien a la responsabilité a la responsabilité d'enseigner que tu sois universitaire ou non. Que tu sois diplômé ou non. Tu dois enseigner concernant Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour inculquer la pensée de Dieu à tes enfants. La Bible dit ceci. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La Bible veut dire montre de bonnes habitudes. Des bonnes habitudes. Enseigne mieux, plus que les verbes. L'enfant a besoin de découvrir l'amour lorsqu'il voit papa et maman s'exprimer l'amour. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour définir les termes amour. Afin que l'enfant comprenne et sache ce que c'est l'amour. L'enfant n'a pas besoin que tu aies à l'université pour lui apprendre la vérité. L'enfant veut apprendre la vérité par ta vie quotidienne. Tu es à la maison et les visiteurs sont en train de venir ou viennent te chercher. et maman, tu dis à ton enfant dis-lui que maman est sortie. Papa, tu dis à l'enfant dis-lui que papa est encore au service alors que tu es là dans la maison. L'enfant a besoin de découvrir le concept de vérité par votre vécu quotidien. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il est dit que tout enfant de Dieu a la responsabilité d'enseigner. tes oeuvres doivent enseigner. Alléluia. Amen. Que devons-nous enseigner ? Que devons-nous enseigner ? Dans 1 Timothée 4. Verset 7. Paul dit ceci à Timothée. Repousse les contes profanes. Les contes profanes et absurdes. La clé 5 ne nous appelle pas à enseigner des fables. Pas de comédie. Non. Non. que Dieu préserve ses serviteurs. Lorsque les fidèles quittent leurs maisons comme vous avez laissé vos maisons. Chacun a dit Seigneur donne-moi quelque chose de nouveau. parle à mon cœur. Parle-moi. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 2 nous éclaire sur ce que nous devons enseigner. Comme des bébés nous avons commencé par le bébé. Comme des bébés qui viennent de naître désirer le lait de la parole de Dieu. Le lait de la parole de Dieu. Les jours que j'ai rencontré un homme qui me disait que moi le lait ne passe pas. depuis mon enfance c'est l'été rouge ou rien. Je l'ai regardé je me suis dit il est spécial. Les laits et toutes ces dérivés là toi tu ne touches pas. Chalom désirer ayez soif le lait de la parole de Dieu. Le lait sans mélange. Vous avez compris la pensée que nous avons dit d'enseigner. Il n'y a pas de mélange. Alléluia. Amen. C'est un lait sans mélange. Alors en le buvant vous grandirez et vous serez sauvés. La Bible parole vivante dit ceci. Les nouveaux ne réclament réclament leur lait à corps et à gris quand maman n'a pas donné les gno-gnons à leur il réclame le lait donne-lui les gno-gnons et vous le verrez s'apaiser s'est calmé. Dans le processus des formations des disciples les convertis sont enseignés de la parole de Dieu. La parole de Dieu il faudra veiller à ce que la parole de Dieu s'intéresse à toutes les parties de l'homme. Dans tous les quatre aspects Luc 2 52 nous montre ces quatre aspects. Jésus croissait en sagesse en statut en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes. La parole de Dieu notre enseignement doit communiquer doit engendrer la sagesse. Alléluia. la parole de Dieu cet enseignement que nous donnons doit aider les enfants de Dieu à grandir physiquement. Shalom. Vous allez peut-être me dire pasteur mais comment la parole de Dieu peut-elle m'aider à grandir physiquement. Shalom. lorsque tu reçois l'enseignement de la parole de Dieu tu vas apprendre à bien traiter ton corps. Alléluia. Tu ne vas plus continuer à empoisonner ton corps. Tu ne vas plus le maltraiter. Shalom. Pourquoi ? Parce que ce corps est le temple de Dieu. tu vas apprendre à le respecter. Tu vas apprendre à le nourrir avec équilibre. Tu vas apprendre à l'alimenter comme il se doit donner comment la boisson qu'il faut. t'instruit. Shalom. Pourquoi ? La parole de Dieu t'instruit. Alléluia. En grâce devant Dieu. Lorsque nous enseignons c'est pour c'est pour que ta relation avec Dieu que cette relation se développe et se développe encore. Que cette relation soit meilleure. Que tu sois comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Que ta vie soit ce parfum de bonne odeur pour Dieu. Alléluia. Et sur le plan horizontal en grâce devant les hommes Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est ça l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Elle est claire pour marcher de manière agréable à Dieu. L'Epsomme 119 verset 105 nous dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. La parole de Dieu elle doit être enseignée. pour toucher toutes les quatre dimensions de l'homme. Dans l'enseignement l'enfant de Dieu doit apprendre le plan du salut. Alléluia. C'est le commencement. Comment un homme pécheur peut-il être pardonné et réconcilié avec Dieu ? Par l'enseignement l'enfant de Dieu doit être enseigné sur la prière. Priez sans cesse. Qu'est-ce que cela veut dire quand la Bible te dit priez sans cesse ? est-ce que c'est toujours donne-moi 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 non tu dois apprendre l'adoration c'est quoi ? La louange les actions des grâces la confession l'intercession la supplication c'est l'enseignement de la parole et l'enfant de Dieu doit être enseigné sur la doctrine être enseigné avec pureté chalons chalons qui est Dieu chalons voici c'est que la cinquième clé nous commande de découvrir et pourquoi enseigner chalons vous savez sur le plan humain le plan séculier l'on dit que sans l'éducation sans l'enseignement il n'y a pas de développement c'est pourquoi on a décrété chez nous ici comment la gratuité scolaire il en est même sur le plan spirituel si nous n'enseignons pas si la parole de Dieu n'est pas enseignée les chrétiens ne vont pas se développer les chrétiens ne vont pas grandir les chrétiens ne vont pas atteindre la stature parfaite si nous n'enseignons pas vous n'allez pas arriver à la ressemblance de Jésus Christ enseignez leur c'est le seul moyen que nous avons pour amener les enfants de Dieu à la ressemblance de Jésus Christ Amen nous allons baisser nos têtes 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2